Alors, petite vidéo pour les sauvagiers qui ont des problèmes de rats, comme tout le monde. Un petit piège d'origine chinoise qui marche très très bien. Ça se compose d'un bout de bois environ 60 cm. Ici, on fait un nœud, on raccorde un tendeur, ça se vend au mètre, à peu près, je dirais 20-25 cm à peu près. Ensuite, de là, on repère avec un fil de fer qui passe, là ici on fait une boucle, en fait, on le torsade, et on passe un fil de fer de chaque côté de ça. En fait, c'est un rayon de vélo de 10 par 10 par 10, qu'on bloque dans le bout de bois, en fait, pour les bons bricoleurs, vous allez vous débrouiller, ça marche très très bien. Ensuite, ici, là, je l'ai attaché parce que c'est chiant de le perdre, donc on attache un petit bout de bois. Ici, pareil, au niveau du raccord entre le tendeur et les bouts de ferraille, un petit bout de ficelle, un petit bout de bois pour le déclencheur. Voilà, et après, c'est tout ça. On tend, alors je vais me mettre en arrière, on tend comme ça. Donc là, on voit bien, ça se tend, ça se tend. On voit le câble, enfin, le câble, soit un câble, soit du fil de fer. Et c'est là qu'on met, c'est ici que l'on place le petit bout de bois, celui-là, qu'on vient passer derrière le rayon de vélo. Je ne sais pas si on revient. Embuté, là, voilà, on se passe là, bon, ça, ça s'enlève. Alors, ce qui nous donne ça. Il est tendu, il passe derrière le rayon de vélo. Et avec ce bout de bois-là, on vient placer ce bout de bois-là, embuté ici, là, et contre le rayon de vélo. Et on n'a plus qu'à placer notre petite barre, qui est ici, là, embuté. Voilà, ça donne un piège comme ça. Voilà. Et vous placez ça dans les coulées de rats, bien camouflées, bon, là, après, il faut faire attention. Et une fois que le rat va venir passer, s'appuyer sur la petite barrette, là, qu'il y a ici, voilà, il va se trouver étranglé à l'intersection ici. C'est radical, ça marche très bien, ça ne coûte pas cher, et je peux vous assurer que j'en ai chopé un paquet avec ça.